Recording Très bien T'es parti ? Présentation de moi Oh j'adore Non mais attends ça va être drôle si je te raconte Alors je suis ton voisin de cabine depuis bientôt deux mois J'ai du stress tout d'un coup Je sais pas pourquoi J'ai le coeur qui palpitaille Alors je me présente Je m'appelle Henri J'aimerais bien J'ai du stress J'ai du stress Maman J'ai été J'ai été Je suis j'ai été J'ai été J'ai été J'ai été J'ai été projet Ankitonk. Ok alors, Ankitonk, BOTS et Swazik et leur bateau jaune couleur jaune d'oeuf bio. Donc je m'appelle Swazik Séon, j'ai 31 ans, je suis illustratrice et marin. Depuis 2015, je suis impliquée dans des projets qui mêlent l'artistique à la voile, avec notamment la création du projet Festine Alente. C'est là qu'on s'est rencontrés avec BOTS. Lui donc était plutôt sur un projet musical et moi je me suis dit je peux lui donner un coup de main sur l'organisation, vu que j'avais déjà fait ça pour d'autres projets. Et je peux installer mon atelier à bord et c'est j'ai essayé de faire du dessin, de vendre mes dessins, de faire mon métier mais pas dans un atelier fixe, dans un atelier itinérant et flottant. C'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit je me suis un peu plus impliquée dans la partie artistique. J'ai eu de plus de temps, plus en plus envie de participer, photos, textes parce que j'écris aussi pour la presse. Et avec cet équipage là, c'était l'idée de mélanger plein de disciplines artistiques, plus que d'habitude, avec du cirque, avec des arts visuels, avec de la radio, de la vidéo et de la musique bien sûr. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais c'était la 7ème bémol ça ! Ah non c'était Jean-Lysin et Vincent. Ah c'était Jean-Lysin et Vincent. Ah c'était Jean-Lysin, ouais ! Ah non, j'ai recommencé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis parti ! Ce qui se profilait, c'était plutôt de la navigation, vu qu'on allait remonter du Cap vers jusqu'aux Açores, c'est quand même une navigation un peu longue. Et ensuite, un peu un programme flou, vu que le coronavirus était toujours là, pas de garantie de pouvoir jouer. Et donc, c'est dans ce contexte qui était assez peu tourné vers l'artistique, du coup, on a ouvert nos portes et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'inviter plein de profils différents ? Et d'en profiter pour être créatif et ouvert. 40 kilos de oeufs, boîte de maïs, boîte de sauce tomate, lait de coco, etc. 8 kilos de trucs apéro. 8 kilos de trucs apéro, ça ne fait que 50 grammes par jour et par personne. En fait, tu me sens du haut de Claude. Tu en fais de tout fin à l'air. Donc, on a d'abord cherché des marins. Et après, voilà, on avait des personnes qui nous avaient écrit ou contacté il y a longtemps. Ça fait un moment qu'on les a dans la tête. Et on se dit, bon, maintenant, on leur propose le format, à eux d'accepter ou non. Et il y a plusieurs personnes de l'équipe qui avaient une recommandation, entre guillemets, quelqu'un qu'ils aimeraient inviter à venir en même temps qu'eux. Et voilà, on fait confiance. On se dit, il va y avoir des surprises. Et souvent, c'est des bonnes surprises. Ça va, ça se passe bien, Bots ? Ça ne craint plus. J'ai sauvé la situation. Ok, je suis prêt. Bonjour. Bonjour, Laurine. Je m'appelle Bots. Attends, je recommande. Je m'appelle Bots. Je suis belge. Tu veux savoir le pays d'où je suis ? Je m'appelle Bots et je suis belge. Je m'appelle Bots. Putain, c'est la prochaine question. Casse-le un petit bout. Tu peux te faire des grandes, ça va faire mal. Mais c'est avec le... Non. Non, oui, j'entends. Il faut les éclucher. Je vais te reléger, sinon. Je ne suis pas accouché. Alors, sérieux. Je m'appelle Bots. Je suis belge. Je suis musicien. Je joue du vieux jazz, style New Orleans. Et maintenant, j'habite sur un catamaran. On se balade avec des musiciens ou avec des artistes. Mais l'idée, c'est qu'on a toujours un projet artistique à bord. Ça fait quatre ans que j'habite à bord de ces catamaran. Avant, j'habitais sur un autre bateau qui faisait 11 mètres et qui était beaucoup plus petit. J'habitais seul sur mon ancien bateau. J'avais créé du coup un projet où je joue cinq instruments avec un pédale de loup. En mode homme orchestre. Genre, je dois me débrouiller. En fait, je dois gagner ma vie. Parce que les musiciens, ils ne viennent pas en groupe complet. J'aurais bien aimé avoir six musiciens à bord. Et du coup, mon ancien bateau, vide, il était trop petit pour ça. Du coup, après cinq ans, j'ai eu accès à un peu de sous dans ma vie. Donc, j'ai pu acheter ce catamaran qui est magnifique. On peut être sept ou huit à bord pour une certaine période de temps. Sur ce catamaran aussi, j'habite avec Swazik. Enfin, j'habitais un an à bord de ce bateau seul. Et je suis tombé amoureux de Swazik. Donc, je l'ai invité à bord. Et là, il a dit oui ! Avec Swazik. Grâce à Swazik, ce projet a pris un grand côté pro. On est un asso, on a un super site internet. Et il fait beaucoup de diffusion en plus. Moi, avant, j'étais plutôt en mode, oui, on joue dans la rue. Partout, on se débrouille en cherchant des concerts dans des bars. Et il est vachement... Il contacte des festivals à l'avance. C'est magnifique. Elle a développé le projet dans un état où je n'avais jamais pensé que ça va être. C'est magnifique qu'on gère le projet à deux. C'est trop bien. Oh putain ! Allez, Robin ! Oh putain, je mets mon château ! Est-ce que tu m'aimes baser ton sax ou quoi ? Oui, bravo ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Oui, bravo ! Je m'en présente. Je m'appelle Robin. Je suis saxophoniste, musicien saxophoniste. Et je me forme en clown. J'ai rencontré Okitonk parce qu'avec mon groupe Les Poissons Voyageurs, on vit en camion. Donc on est un peu comme le groupe un peu alter ego de Okitonk parce qu'Onkitonk à la base est un projet en voilier qui amène un groupe de vieux jazz en voilier. Nous, c'est un peu, on amène un groupe de vieux jazz en camion. En fait, on était aux îles Canaries en 2018 et ils sont passés juste après nous dans les mêmes lieux. Donc on a beaucoup entendu parler d'où. On s'est suivis il y a quelques semaines près. C'était assez drôle. Et donc sans jamais se rencontrer, je les ai contactés au début du Covid, je crois, ou après avoir tenté de faire une aventure en bateau que je n'ai finalement pas faite. C'était avec Festina Lenté, un autre projet. Et donc j'ai rencontré Botte-Saissoisic en juin 2020, à la fin du premier confinement, alors qu'ils finissaient leur réparation de leur cata. Et bien voilà, un an plus tard, enfin six mois plus tard, ils m'ont proposé, trop gentil, de faire un petit bout de route avec eux. Tu es un copain ! Oui ! Copain ! C'est bien, regarde les proches, bon ! C'est bien avec toi. C'est bien ça, hein ? Oui, je suis bien avec toi, ça a du coup. Je vais faire un tour dans la cuisine, d'accord ? D'accord. Attends, je te donne du mou ! Voilà. Et bah bonjour, moi c'est Elzé, crew de Honky Tonk du Cap Vert aux Açores. Et moi je suis arrivé dans ce bateau parce qu'ils m'ont demandé de venir comme marin et on s'est connus en particulier l'année dernière lors d'un convoyage à trois bateaux pour aller chercher de l'huile d'olive en Tunisie dans un autre projet qui s'appelle Bourling et Pacotis. Et Honky Tonk était avec nous. Moi j'étais sur un monocoque. On a fait un événement, moi je faisais de la radio aussi. Voilà, on a fait un bateau exposition avec Swazik, on met les radios et des seins et en plus on se marrait bien. On a fait un bateau exposition avec Swazik, on a fait un bateau exposition avec un bateau exposition avec un bateau exposition. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue Ambroise. Je m'appelle Ambroise. Non mais attends, ça va être drôle si je te raconte. Alors je suis ton voisin de cabine depuis bientôt deux mois. Je connais Honky Tonk depuis le festival intergalactique des bateaux spectacles. C'était un gros festival qui a été organisé par toute l'équipe de Festine Alente. Donc en fait Swazik faisait partie de Festine Alente et elle a continué à naviguer plutôt sur Honky Tonk au moment où moi je suis arrivé dans Festine Alente. J'ai fait des tournées ensuite, mais on ne s'est pas croisé à bord des tournées, on s'est croisé pas mal dans l'assaut comme en connaissant des personnes communes, etc. Alors comment je fais arriver sur Honky Tonk ce printemps ? C'est que Honky Tonk faisait leur tournée entre la France et le Cap Vert, avait prévu de croiser jusqu'au Brésil, sauf qu'à cause du Covid ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de changer leur plan et au moment de décider de remonter depuis le Cap Vert aux Açores, ils cherchaient des marins, des nouveaux équipiers. Et c'est en fait un peu comme ça que ça s'est tuilé, que j'avais très envie de redescendre au Cap Vert. J'y avais passé beaucoup de temps l'année précédente, lors du tout premier confinement. L'opportunité de jouer aussi en fait, alors qu'à ce moment-là en février ce n'était pas possible de jouer en Europe. Enfin, toutes ces cartes et ces pièces de puzzle à assembler, ce qui ont fait que je me suis retrouvé sur Honky Tonk un peu genre... Moi j'étais à Anian, c'est une ville dans le sud de Montpellier, et j'étais en résidence, et je m'ennuyais grave. Vraiment mes journées elles se répétaient, et pendant un mois j'ai fait la même chose et j'en pouvais plus. Et un jour, t'as Ambroise qui me dit « Eh Maé, j'ai des copains, ils ont un bateau au Cap Vert et ils remontent aux Açores. Je ne sais pas trop encore parce que je ne les ai pas contactés, mais j'ai pensé à toi parce que l'an dernier tu étais venu au Cap Vert et ça ne s'était pas fait. Et du coup, est-ce que t'es chaude que dans le mail que je vais leur envoyer, je parle de toi ? » Et je me revois trop, j'étais sur le terrain, il pleuvait, et j'ai fait « Oh ! Mais tellement Ambroise ! Vas-y, parle de moi ! » Et un matin, je reçois un mail qui présente l'équipage, le projet, comment ça va se passer, et où je suis inclue dedans avec Maé, circassienne, marine. Et là, moi je fais « Ah ok, grave, mais allez ! » Et du coup, j'ai trop aimé que ce projet commence par les personnes que j'allais rencontrer qui m'incluent directement, en mettant mon prénom dans l'équipage, sans qu'on ait communiqué. Et ça m'a trop touchée, et je me suis dit « Mais c'est trop bien que la vie, j'aime me chercher comme ça ! » Et du coup, voilà, j'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient sur ce bateau, je ne savais pas qu'ils faisaient de la musique, ni du jazz, ni rien. J'allais juste qu'ils faisaient du spectacle et du voilier. Et ça ne m'a pas du tout traversé à l'esprit d'aller voir ce qu'ils faisaient ou quoi, où ils étaient. Je savais juste qu'on se retrouvait au Cap-Vert. Et jusqu'à temps qu'on se retrouve, c'était ça dans ma tête. Enfin, ouais. Et dans ma tête, c'était clair que, je ne sais pas, que ça allait se faire quoi. Il a voulu finir la bouteille, j'en sentais. Ouais ! Santé ! Tu fais des cacahuètes grillées ou pas grillées ? Grillées ! Ouais, il est bon, hein ! Cheers, mate ! Eh bien, moi c'est Laurine, du coup. Je me suis retrouvée embarquée à bord du Monkey Tank par un ensemble de heureux hasards. Où en fait, moi ça faisait 3-4 ans que je commençais à penser à faire du bateau stop, ça me plaisait pas mal. Sachant que moi, le seul truc que j'avais fait jusque-là, c'était de l'optimiste, quoi. Je venais d'emménager sur Grenoble, dans une colloque. Je découvre un tas de gens chouettes, dont Robin, qui était un musicien saxophoniste. Et juste avant d'emménager avec eux, en fait, je vois passer un truc sur Facebook qui disait, Monkey Tank Sale, projet de bateau ambulant qui accueille un groupe de jazz band New Orleans, qui va faire un petit concert de départ, pas très loin de Marseille, je crois. Et du coup, je vois ça et je me dis, non mais bingo, c'est trop bien ! Et j'en parle pas mal à Robin, à ce moment-là, en plus. Et donc là, je lui dis, ah ouais, j'ai trop envie de descendre en stop, voir ce groupe-là. Et lui me dit, non mais c'est trop marrant que tu me parles de ce bateau, parce que j'ai passé une semaine dans l'été avec eux, à bosser sur leur chantier, à les découvrir, quoi. Et en fait, du fait du Covid, le concert a été annulé. Donc c'est un peu resté en plan comme ça. Et puis, plus tard, en janvier, février, je reçois un message de Robin qui me dit, bon, le Monkey Tank Sale annule leur transatlantique. Et il cherche à créer un nouveau crew qui remonterait du Cap Vert, direction les Açores. Est-ce que ça te dit que je parle de toi ? Alors là, j'étais comme une ouf. Et en fait, trois jours après, je reçois un mail de Soisy qui fait un espèce de récap de l'aventure en disant, voilà, à bord, on aura, tac, 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 toute une liste de prénoms, quoi, avec des rôles. Et à la fin, je vois mon prénom avec marqué photographe vidéaste. Pour être honnête, quand on a construit cet équipage, comment on dit, ramassé cet équipage ? Oui, quand on a préparé cet voyage avec vous, on ne s'attendait pas à trop. Enfin, on ne s'attendait à rien, en fait, on pensait juste que ça allait être un voyage. Ce n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire un spectacle ensemble. Ça peut être un échange artistique, un rencontre artistique. On avait quand même prévu quelques spectacles, mais avec Soisy, on s'est dit, on a aussi un solo, enfin, un spectacle tous nous deux, où Soisy fait de la peinture en live et moi, j'ai fait de la musique. Et donc, on s'est dit, s'il n'y a aucune proposition artistique sur scène, on fait ça tous nous deux. Comme ça, on gère les spectacles. Ce n'est pas parce que tu mets un équipage ensemble où on savait que ça va être des artistes, que ça va marcher, mais du coup, ça a super bien marché. C'était fantastique. Ça faisait vraiment une équipe très hétéroclite, très mélangée et beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas. Et en fait, ça, ça peut faire peur, mais en fait, c'est souvent une chouette formule parce que les gens sont plus à faire des efforts pour que tout se fasse bien. Il y a plus d'excitation, il y a plus de rencontres et ça a été le cas, justement. Sous-titrage ST' 501